Le papillomavirus c'est un virus de contact, c'est un virus qui est extrêmement résistant, qu'on va rencontrer lors des premières relations sexuelles. Il n'y a pas forcément besoin de pénétration, ça peut être juste par contact. Donc c'est un virus qui est extrêmement répandu dans la population générale, on dit à peu près 80% de la population qui est en contact avec le papillomavirus. Donc c'est un virus qu'on contracte dans les premières années de la vie sexuelle et qui vont, la plupart des patientes vont l'éliminer spontanément. D'autres patientes qui descendent encore et réapparaître secondairement et à ce moment-là peut provoquer, heureusement pas toujours, mais peut provoquer des lésions précancéreuses puis des cancers, d'où l'importance des épicétés jeunes. Femmes par an, donc c'est quand même une mortalité qui est importante. C'est un cancer qui se soigne pas toujours très bien et dont les traitements sont quand même très agressifs. Ce type de cancer, on ne devrait plus le voir. Je dis régulièrement aux patientes que globalement, les seules patientes qu'on voit ici au cabinet, c'est des patientes qui n'ont pas eu de dépistage depuis au moins dix ans. Donc c'est vraiment un cancer clairement évitable par ce test. Par frottis de 25 à 30 ans, donc un premier frottis à 25 ans puis tous les trois ans. Et à partir de 30 ans, c'est plus le frottis qui est réalisé, mais le test HPV à haut risque. Donc il sera réalisé trois ans après le dernier frottis. Un prélèvement sera fait de la même manière chez les sages-femmes, gynécologues ou médecins généralistes. Et si celui-ci revient négatif, le prochain dépistage se fera au bout de cinq ans par un nouveau test HPV à haut risque. Donc à partir de maintenant, il va également avoir un rappel, une communication au grand public par courrier chez les patientes qui n'ont pas réalisé ce dépistage afin de les solliciter pour aller faire ce dépistage. La sage-femme a un rôle de prévention et d'accompagnement de la femme puisque depuis quelques années, nous sommes habiletés à pratiquer la gynécologie dans le cadre normal et dans le cadre de la prévention. La vaccination contre l'HPV est clairement recommandée en France. Donc jusque maintenant, c'était essentiellement les adolescentes de 11 à 14 ans par le vaccin Gare d'asile. C'est le vaccin qui est recommandé en deux injections. Et maintenant, les recommandations s'étendent aux jeunes garçons du même âge, entre 11 et 14 ans. Il est logique de vacciner toute la population pour arrêter de se contaminer les uns les autres. Donc une fois qu'on aura une couverture vaccinale qui sera importante, on va diminuer la prévalence du virus dans la population générale et donc de même les lésions pré-cancéreuses et les cancers du col de l'utérus.